Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me nomme Frédéric Ouellet, ça a déjà été dit. Le titre de la présentation est peut-être un peu provocateur. Les prisons sont-elles composées de délinquants ratés? En fait, c'était pour vous attirer à la conférence. Puis là, je vais descendre le niveau un peu plus bas d'excitation. Non, pour vrai, ici, je travaille sur les trajectoires criminelles. Puis, un des concepts qui m'intéresse depuis longtemps, c'est la question de réussite criminelle. Réussite criminelle qu'on peut mesurer par l'argent qui est les profits qui sont générés par le crime au niveau individuel, mais aussi la capacité à éviter les sanctions, à éviter l'arrestation, à éviter l'incarcération. Puis, plus loin, je m'intéresse, mais ça, vous ne le verrez pas aujourd'hui, je m'intéresse aussi aux compétences criminelles. Comment on développe les compétences criminelles? Si vous regardez dans la littérature en criminologie, le concept de compétence est très peu développé. Puis, en fait, c'est avec ces échantillons-là que vous allez voir qu'on va commencer à travailler, à s'intéresser à la compétence, à comment on mesure les compétences criminelles. Donc, aujourd'hui, ce que je vous présente, en fait, c'est un nouvel échantillon. C'est exploratoire, ce que je vous présente. C'est pour situer un peu cet échantillon-là. C'est d'aller voir, en fait, c'est un échantillon de délinquants actifs qui ont été recrutés lorsqu'ils étaient en liberté. C'est de voir, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on retrouve un profil ou un portrait qui est différent avec les délinquants qu'on va recruter en prison? Donc, si on débute, les critiques des études menées en prison soulignent rapidement que les échantillons composés de délinquants incarcérés, c'est des délinquants ratés. C'est, dans le fond, ici, on suppose que les délinquants qui se retrouvent en prison, c'est des délinquants qui n'ont pas été capables d'éviter l'arrestation, l'incarcération. Puis, dans le fond, c'est un échantillon de délinquants ratés. Ceux qui ont réussi à éviter l'arrestation, dans le fond, c'est des délinquants qui ont réussi. Donc, dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on présuppose, c'est que les échantillons en prison, c'est composé uniquement de délinquants ratés. Puis là, ici, on a plusieurs auteurs qui ont souligné qu'il y avait un biais, en fait, d'échantillonnage à ce niveau-là. Il y a certains auteurs qui vont conclure que les délinquants ratés sont surreprésentés dans les recherches en criminologie. Donc, la plupart de nos connaissances sont générées sur la base de délinquants incarcérés, ce qu'on connaît sur les trajectoires criminelles. Puis, c'est, en fait, on essaie, ce qu'on veut ici, c'est de renouveler nos connaissances. On a Scott Jake, qui, lui, a fait sa thèse de doctorat. Il est à l'Université de Georgia State. Lui, a étudié les délinquants actifs. Puis, en fait, c'est lui qui est un peu le chercheur fort sur ce type de trajectoire criminelle-là. Puis, lui, conclut que les délinquants actifs ont un grand potentiel au niveau de la recherche sur le crime, sur le passage à l'acte. Puis, c'est des échantillons plus représentatifs des criminels qu'on va retrouver dans nos sociétés. Donc, examiner d'autres populations délinquantes, telles que celles des délinquants actifs, qui n'ont jamais été incarcérés, c'est nécessaire pour renouveler nos connaissances sur les carrières criminelles. Puis, pour répondre à la question de l'effet d'échantillonnage sur l'étude de la réussite criminelle. Ici, je sais que dans les études en criminologie, la plupart du temps, on va dire qu'on a des petits échantillons, puis ce n'est jamais représentatif. Mais ici, c'est d'aller mesurer, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre les délinquants qui sont actifs, qu'on recrute en liberté, puis ceux qu'on va recruter en prison. Donc, on va regarder ici dans la présentation, je vais aborder, en fait, on va s'intéresser à deux hypothèses. Donc, l'hypothèse de la réussite criminelle, c'est que dans le fond, les délinquants actifs, on va essayer de regarder est-ce qu'ils ont réellement mieux réussi que les délinquants qu'on recrute en prison. Puis, si on mieux réussit, si nos délinquants actifs ont mieux réussi, on va essayer de regarder est-ce que c'est parce qu'ils ont développé des compétences particulières qui les différencient des délinquants incarcérés, ou si c'est tout simplement que nos délinquants actifs sont moins impliqués dans le crime. Est-ce que c'est une question de compétence ou d'implication dans le crime? Donc, ils restent en liberté, mais sont moins impliqués. Donc, ils commettent moins de crimes, sont impliqués moins longtemps dans le crime. Donc, on va essayer d'aller vérifier ça. Donc, c'est une étude qui compare les délinquants actifs qui sont recrutés en dehors du système de justice à des délinquants qui ont été recrutés en prison. Donc, on a deux échantillons qu'on va comparer. Puis, on va aborder, en fait, l'hypothèse des délinquants ratés. C'est une analyse qui est exploratoire. Puis, on va s'intéresser, on va essayer de voir, est-ce qu'ils sont différents sur trois grands concepts? Donc, le premier, c'est les caractéristiques individuelles et les circonstances de vie. Est-ce qu'ils sont différents ou sont pareils? Au niveau des paramètres de la carrière criminelle, est-ce qu'ils sont impliqués un plus grand nombre de temps dans le crime? Est-ce qu'ils commettent plus de crimes? Donc, on a la fréquence des crimes commis, mais on a aussi la diversification des crimes. Est-ce qu'ils commettent le même type de crimes? Puis, on va s'intéresser à la toute fin, à la réussite criminelle. Est-ce qu'ils font plus d'argent lorsqu'ils commettent des crimes? Puis, est-ce qu'ils réussissent davantage à éviter les contacts avec les autorités? Est-ce qu'ils réussissent à éviter l'arrestation puis l'incarcération? Donc, l'élément principal ici qui distingue les deux échantillons, c'est vraiment la source du recrutement. Au niveau des procédures, c'est sensiblement pareil. C'est pour la petite histoire, les délinquants qui sont incarcérés, notre échantillon A, c'est un échantillon que j'ai analysé dans le cadre de ma thèse de doctorat. Puis, dans le fond, l'échantillon B, c'est un projet que j'ai lancé une fois que j'étais professeur. Puis, dans le fond, j'ai pris sensiblement les mêmes instruments avec une vue de pouvoir les comparer un jour. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. Ça a pris plus de temps que prévu, mais on y est arrivé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la procédure qui les diffère. Les instruments de collecte, les questionnaires, je vais en parler un peu, mais ils sont sensiblement pareils. Donc, on a deux échantillons. L'échantillon A, en prison. L'échantillon B, recruté en liberté. Puis, des délinquants qui étaient toujours actifs au moment de l'entretien. Je vais vous présenter brièvement nos deux échantillons. L'échantillon A, c'est des données qui reposent sur des interviews qui ont été réalisées en prison, dans des prisons fédérales au Canada. Au Canada, on a deux types de prisons. On a des prisons provinciales au niveau des provinces et fédérales. Donc, les peines, en fait, aux fédérales, c'est des peines de deux ans plus un jour. Puis, les peines aux provinciales, c'est deux ans moins un jour. Donc, lorsqu'ils reçoivent, après le procès, puis ils reçoivent leurs peines, c'est que, dans le fond, c'est la durée de la peine qui les dirige vers un établissement fédéral ou un établissement provincial. Donc, on est allé dans des établissements fédérales, donc des peines de plus de deux ans. Dans la grande région de Montréal, les participants ont été sélectionnés de manière aléatoire. On avait la liste des détenus, puis dans le fond, on tirait leur numéro, puis on les appelait. Puis, après ça, on leur demandait s'ils voulaient participer à la recherche, parce qu'on ne peut pas les forcer à participer, bien entendu. Les critères de sélection, on prenait uniquement les personnes qui, ça faisait moins de deux ans, qui étaient incarcérées. Parce que, vous allez voir, on utilise la méthode des calendriers d'histoire de vie. Donc, il faut se rappeler de façon mensuelle nos activités. Donc, on ne peut pas prendre des gens que ça fait dix ans qu'ils sont incarcérés, parce qu'on va leur demander des questions précises, mois par mois, lorsqu'ils sont en liberté. Je vais vous en parler un peu plus loin. Donc, il fallait qu'ils soient incarcérés moins de deux ans, c'est le premier critère de sélection. Puis ici, on s'intéresse à la délinquance lucrative, donc des crimes où il y a un profit qui est généré. Donc, on ne s'intéresse pas ici aux délinquants sexuels. Je tiens à le préciser, c'est vraiment des délinquants dont la majeure partie de leurs activités criminelles, c'est des crimes à but lucratif, donc pour de l'argent. L'enquête a reculé des informations sur différents thèmes susceptibles d'influencer les trajectoires criminelles. On avait un questionnaire standard qui posait des questions, par exemple, sur les antécédents familiaux, sur leur âge et origine ethnique, puis différents thèmes, l'historique de leur incarcération, etc. Puis, on avait aussi, comme je le disais, après un questionnaire sensiblement standard, on avait une partie qui était sur une période fenêtre de trois ans. C'était les trois ans avant le début de leur incarcération. On utilisait la méthode des calendriers, puis on allait chercher de l'information sur chaque mois de leur trajectoire avant d'entrer en prison. Si vous voulez plus de détails sur la méthode des calendriers d'histoire de vie, je peux vous en donner. C'est une méthode que j'utilise dans beaucoup de projets, puis que j'ai adaptée à différentes populations. Pour vous donner une idée, ça ressemble à ça, les calendriers qui sont remplis. On les fait en face-à-face avec la personne, donc l'intervieweur va remplir le questionnaire, mais pose des questions à la personne. Puis, les calendriers comme ça, on va en avoir quatre devant nous, puis on va le remplir devant la personne. Puis, la personne peut nous aider. Puis, c'est fait comment la mémoire fonctionne. C'est qu'on commence avec des choses qui sont faciles à se rappeler, puis plus on va descendre, plus on va poser des questions sur des détails. Donc, au début, on va demander, habituellement, les gens ont un bon souvenir quand ils ont été incarcérés puis arrêtés. Donc, c'est la ligne justice, les villes où ils ont résidé. Après ça, on va demander des événements de vie, comme par exemple, on va demander, c'est quand votre anniversaire, mais est-ce que vous avez été hospitalisé? Est-ce que vous avez vécu le rejet par une personne proche? Tout ça, ça sert à reconstruire la période pour la personne. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment les crimes. Ça fait qu'on va demander des informations sur les relations conjugales, sur l'emploi. Puis, après ça, on va arriver sur les autres revenus. Puis, on va poser des questions sur le crime. Donc, à chaque mois, dans quel crime vous étiez impliqué, combien d'argent vous faites? Est-ce que c'était des crimes commis en cours de délinquance? Sur les calendriers, ici, vous avez de l'information qui est relativement synthèse, mais sachez que dans le questionnaire de la méthode des calendriers, il y a beaucoup plus d'informations. Il y a de l'information qui va sur les calendriers comme ça, mais il y a de l'information qui va dans le questionnaire. Donc, est-ce qu'il est impliqué aussi dans de la criminalité violente? Est-ce qu'il y a eu du désistement temporaire? La majorité des trajectoires criminelles, c'est des trajectoires intermittentes. Donc, on commet des crimes, puis après, on prend des pauses, on recommet des crimes. Ça a été démontré par plusieurs études, donc on voulait savoir ici, mais s'il y avait un désistement temporaire. Puis, dans le fond, la recherche, c'est une des choses qui m'intéresse, puis sur lesquelles je vais travailler plus tard, c'est qu'ici, quand il y avait un désistement temporaire, on leur demandait pourquoi. Parce qu'on sait qu'ils prennent des pauses, mais souvent, les recherches sur le désistement nous disent, bien, c'est parce que c'est une tentative d'arrêter de commettre des crimes. Mais en faisant cette étude-là, on a déjà posé des questions, puis il y en a qui prennent des vacances. Puis, il y en a d'autres, par exemple, que le fournisseur se retrouve en prison, puis il se ramasse, bien, je n'ai plus personne à qui acheter de la drogue, donc je ne peux pas en vendre. Ça m'a pris trois mois à essayer de me réorganiser, mais ce n'était absolument pas une tentative de se désister. Ça ici, on a l'information là-dessus. On a aussi l'information sur la consommation de drogue, puis aussi les questions sur les jeux d'hazard et d'argent. C'est juste pour vous donner une idée du matériel sur lequel on a. Ça, c'est les articles qui ont été publiés à l'aide de cet échantillon-là. Puis, en plus de ça, il y a des chapitres, des thèses, puis des mémoires qui ont été publiés. Donc, ça a été une opération de recherche qui a été, disons, très payante au niveau recherche, disons ça comme ça. C'est ce qui a motivé aussi le deuxième projet que je vous présente. Comme on avait pu faire plein de choses avec cet échantillon-là, avec les instruments qu'on avait, moi, j'ai décidé d'en faire un autre projet. Le projet, c'est composé ici de personnes contrevenantes qui ont été recrutées par des étudiants de l'École de criminologie. Donc, c'est les étudiants qui trouvaient les délinquants. Dans le cadre d'un cours, le cours trajectoire criminelle, c'est un cours que j'enseigne. C'est que, dans le fond, dans ce cours-là, je demande aux étudiants de se trouver une personne contrevenante, une personne impliquée dans le crime. Puis, leur travail de session, c'est d'écrire un peu la trajectoire criminelle de cette personne-là. Puis, dans le cadre de l'entretien qu'ils vont faire avec cette personne-là, ils vont passer des instruments, différents instruments. Puis, les instruments, après ça, sont gardés pour la recherche. Puis, là, ici, je vous le dis tout de suite, moi, je suis un peu « by the book ». Ça veut dire qu'ici, il y a un certificat d'éthique, les étudiants sont informés. Les étudiants, si la personne qui rencontre ne veut pas participer à la recherche, elle ne participe pas. Mais, tu sais, le taux de participation, je vous dirais que c'est à peu près entre 90 et 95 %. Parce que, la seule chose qu'on conserve, ce sont les questionnaires. Tu sais, le travail de session de l'étudiant, c'est sa propriété intellectuelle, bien entendu. Donc, on conserve, mais ça nous permet d'avoir accès à une population qu'on ne serait pas capable d'atteindre d'une autre façon. Comme, par exemple, vous avez, il y a très peu d'études qui ont été faites sur les groupes de moteurs au Québec. Puis, c'est un problème assez important. Mais ici, dans le cadre de cette opération-là, à cause de leurs contacts privilégiés, il y en a peut-être cinq, six moteurs qui ont été rencontrés. Mais, si vous cherchez, par exemple, des thèses de doctorat, j'en connais une qui a été faite sur les groupes de moteurs parce que c'est très difficile à intégrer. Ça nous permet d'aller chercher d'autres types de trajectoires. C'est les étudiants qu'ils recrutaient, comme je le disais. Puis, lorsque c'était possible, ils prenaient quelqu'un qui était dans leur réseau personnel, donc un ami, un membre de la famille. Ils pouvaient aussi utiliser les réseaux sociaux pour dire « Je me cherche un délinquant pour mon travail de session. » Je leur donnais différents trucs. Puis, quand je présente ça au début, le premier cours, le niveau de stress augmente rapidement parce qu'ils ont tout le temps le réflexe de dire « Moi, je ne connais personne. » Puis, moi, je les châme en leur disant « Vous avez bien des entourages plates. » Puis, après ça, je leur dis « Si vous ne trouvez pas personne, je peux vous aider à trouver quelqu'un. » Donc, pour certains étudiants, lorsque ce n'était pas possible, les étudiants étaient orientés vers les services correctionnels pour recruter des contrevenants. Donc, je les orientais vers des maisons de transition où j'ai des bons contacts. J'ai des anciens étudiants aussi qui travaillent en intervention. Ça fait que je les orientais. On avait, dans ces échantillons-là, on a des délinquants actifs recrutants en liberté. Mais on avait aussi 74 qui sont recrutés dans les maisons de transition services correctionnels, donc qui appartiennent à l'autre population. Le critère de sélection ici, ici, les entretiens, comme on n'avait pas d'incarcération, au moment de l'entretien, on reculait de trois ans. Donc, on était très proche de notre période fenêtre. Puis, le seul critère de sélection, c'était d'être impliqué majoritairement dans des crimes à but lucratif, encore une fois. Donc, pour que les deux échantillons soient vraiment comparables. C'était des entretiens qui ont été faits en face-à-face. La différence ici, je peux vous le dire, c'est que dans le cadre de l'autre opération de recherche, les entretiens pouvaient durer majoritairement entre une heure et demie et deux heures. Puisque le calendrier d'histoire de vie, c'est quand même assez long à remplir. Puis là, ici, vous pourriez avoir comme inquiétude, vous direz, bien, chaque personne, c'est un intervieweur différent. Bien, sachez ici qu'il y a un cours de trois heures qui est dédié à la formation aux instruments. Puis que, ici, la durée des entretiens, comme ils recrutaient souvent quelqu'un dans leur réseau, les entretiens duraient en moyenne entre quatre et six heures. Parce que les étudiants devaient comprendre la trajectoire de la personne. Puis souvent, l'avantage qu'ils avaient, comme c'était quelqu'un qui était recruté dans leur entourage, ils pouvaient diviser en deux l'entretien. Donc, faire une première partie, l'étudier, puis revenir après avec les questions, puis les incohérences qu'ils ne comprennent pas dans la trajectoire de la personne. Puis les étudiants, dans le cadre du cours, ils présentaient leur... une affiche. Tu sais, c'était des présentations par affiche pour présenter les grandes lignes d'entrée de session. Moi, je regardais ça, je leur posais des questions, mais que lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprenait pas, je leur disais, bien, vous pouvez recontacter la personne pour que, tu sais, la trajectoire fasse du sens. Donc, on pourrait, a priori, penser que c'est un désavantage, mais moi, j'aurais tendance à vous dire que c'était plus un avantage. Donc, les instruments de collecte s'inspirent de, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de l'échantillon A qu'on a. Donc, c'est sensiblement les mêmes questionnaires. Puis on a procédé de la même façon. Donc, on avait les antécédents de la personne, ses caractéristiques familiales, mais on avait aussi... On a aussi intégré la méthode des calendriers d'histoire de vie où on allait chercher sur une base mensuelle des informations beaucoup plus précises. Donc, si on regarde au total, notre échantillon A, c'est des délinquants issus du système de justice, dont nos 172 plus nos 74. Donc, ça nous fait 246 personnes. Puis dans l'échantillon B, notre échantillon de délinquants actifs et libres, c'était un échantillon aussi de 246. J'aurais voulu que ça arrive comme ça. Je n'aurais pas été capable. Ça arrive comme ça. J'ai été la première personne surprise. Je n'aurais pas pu... Mais sachez que, ici, dans le projet des délinquants actifs, on est encore en collecte. Donc, ce que je vous présente, on est à peu près rendu aux trois quarts de notre collecte qui se termine cet hiver. Donc, pour les deux échantillons, on a des données qui sont statiques. Ça veut dire que des données statiques, c'est des choses qui ne bougent pas. Donc, habituellement, le niveau de scolarité d'une personne, par exemple, on a aussi des données dynamiques, comme des données qui bougent à travers le temps, donc qui sont collectées via la méthode des 40 résistions de vie. Dynamiques comme les relations conjugales. On peut être en relation pendant un mois, puis le mois suivant, ne plus être en relation. L'emploi, un peu la même chose. Le crime, la même chose. Donc, on a des données statiques et des données dynamiques. Stratégie analytique. Ici, ce qu'on va regarder, c'est les différences entre nos deux groupes. Donc, ce que je vous présente, c'est des analyses relativement simples, mais qui sont parlantes. Donc, on va commencer à regarder est-ce que nos deux populations sont différentes au niveau des caractéristiques individuelles puis des circonstances de la vie conventionnelle. Vie conventionnelle, on entend relation conjugale, emploi légitime. Donc, si on regarde au niveau de l'âge, au moment de l'entretien, on peut voir que nos gens qui ont été recrutés dans le système de justice sont plus vieux que nos délinquants actifs. Donc, on a une différence d'un peu plus de 7 ans. Au niveau du sexe biologique, on a, dans notre première échantillon, lorsqu'on a passé en prison au Québec, c'est, bien, à la plupart des pays dans le monde, il y a des prisons pour hommes et femmes. On est seulement allé dans des prisons pour hommes. Donc, c'était seulement des hommes. Puis, dans notre autre échantillon, il n'y avait pas cette contrainte-là. Donc, on a un échantillon de femmes. Puis, moi, c'est un de mes intérêts aussi, plus tard, c'est d'isoler ce trajectoire-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Parce qu'il y a très peu d'études aussi sur les trajectoires féminines dans le crime. Au niveau du niveau de scolarité, ici, on est obligé de le diviser comme ça. Donc, pas de diplôme d'études secondaires. Ici, ce serait l'équivalent, ce serait le lycée. C'est ça. Donc, si on le divise ici, est-ce qu'il n'y a pas de diplôme au niveau secondaire? Dans le fond, ils n'auraient pas complété leur lycée. Puis, un, c'est qu'ils ont complété leur lycée, ici, dans le cas présent, le secondaire. Alors, on est obligé de le diviser comme ça parce que, comme vous pouvez le voir, dans notre échantillon dans le système de justice, près de 75 % de notre échantillon n'a pas complété ses études secondaires. Puis, si on regarde de l'autre côté, chez nos délinquants actifs, près de 83 % l'ont complété. Puis, c'est significatif. Puis, si on regarde de plus près, nos délinquants actifs, bien, vous voyez que ça se divise quand même. C'est assez équilibré. Où on en a même presque 24 % qui sont à l'université ou qui ont complété un diplôme universitaire. Cégep, nous, c'est qu'après le secondaire, après le lycée, on a un deux ans de préuniversitaire qui s'appelle le cégep. C'est ici. Fait qu'on avait 25 % qui étaient à ce niveau-là. On a des diplômes d'études professionnelles qui peuvent suivre le lycée aussi, 20 %. Puis là, après ça, vous avez ce qu'on vient de discuter. Donc, on voit que c'est assez équilibré et c'est assez différent entre nos deux échantillons. Maintenant, si on regarde au niveau des relations conjugales, si on regarde nos deux échantillons, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau des relations conjugales, nos délinquants actifs, dans une plus grande proportion, avaient entretenu des relations conjugales pendant la période fan-être. Les variables qui sont ombragées, ce sont des variables qui sont issues de la méthode des calendriers. Donc, c'est des variables qui sont dynamiques, qui ont été recrutées à travers le temps. Donc, une plus grande proportion qui avait été en couple. Puis là, on a regardé aussi, lorsqu'il était en couple, il était pendant combien de temps durant la période de 36 mois il avait été en couple. Puis là, on voit que ce n'est pas différent. Donc, lorsqu'ils sont en couple, ils ont passé à peu près le même nombre de temps durant la période fan-être en couple. Au niveau des emplois légitimes, c'est la même histoire qu'on voit. C'est qu'une plus grande proportion, ils ont eu des emplois légitimes durant la période fan-être, durant notre période de trois ans, comparativement à nos délinquants recrutés en prison. Puis, au niveau de la proportion des mois, lorsqu'ils avaient eu un travail légitime, on était sensiblement dans les mêmes eaux. Si on regarde maintenant les paramètres de la carrière criminelle, on s'en va dans les parties un peu plus le fun. et qu'ici, je peux vous dire, moi, ce que j'anticipais au départ, c'était des profils complètement différents au niveau de l'implication criminelle. Pourquoi? Parce que je vois tous les travaux de session de mes étudiants, c'est moi qui les corrige. J'anticipais des différences assez notables. Au niveau de la précocité, c'était l'âge au premier crime. On voulait regarder, l'âge au premier crime, c'est un des meilleurs prédicteurs de la carrière criminelle. C'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs études. Donc, on est allé voir ici, est-ce que l'âge au premier crime, est-ce que c'est différent de nos deux échantillons? La réponse, c'est non. C'est que, qu'ils soient recrutés en prison ou que ce soit des délinquants actifs, on a sensiblement le même âge au premier crime. Lorsqu'on regardait la durée de la carrière criminelle, donc c'était au moment de l'entretien, il faut savoir que nos délinquants actifs n'ont pas nécessairement l'intention de s'arrêter. Et nos délinquants qui sont incarcérés, ça ne veut pas non plus dire que lorsqu'ils vont sortir de la prison, qui vont se désister automatiquement. Mais si on regardait la durée, nos délinquants du système judiciaire avaient une carrière criminelle de 19 ans versus 11 ans pour nos délinquants actifs. Mais ici, je vous rappelle que à la diapositive précédente, nos délinquants actifs étaient plus jeunes. Donc, c'est à prendre avec certaines nuances. On avait certaines différences, puis ici, on est à peu près là aussi. Ici, avant de vous présenter sur les résultats quant à la fréquence des crimes qui sont connus, ça, c'était les formes de crimes auxquelles on s'intéressait. Donc, on les divise en deux catégories. On a les crimes acquisitifs, puis les crimes de marché. Dans les crimes acquisitifs, on a vols qualifiés, braquage, cambriolage, vol d'auto, vol de pièces d'auto, les vols, les fraudes, délinquance d'affaires, puis autres types de crimes acquisitifs. On les divise avec aussi les crimes de marché, revente de détails de drogue, distribution de drogue, contrebande, marché relié au sexe, proxénétisme, paris légaux, recel de biens volés, puis autres crimes de marché. Là-dedans, on a le trafic d'armes, notamment. Pourquoi je vous montre ça? Parce que dans les études, on a tendance à les diviser. Pourquoi? Parce qu'on considère que les risques ne sont pas les mêmes. Du côté des crimes de marché, c'est des crimes souvent qui sont consensuels dans la commission. Donc, les risques de se faire arrêter souvent vont être différents de nos crimes acquisitifs, un braquage, un cambriolage, qui sont des crimes qui sont vol, qui ne sont pas des crimes consensuels, où les risques sont plus élevés. Donc, on les divise comme ça, mais sachez que c'est les catégories de crimes qu'on regardait ici. Si on regarde au niveau de l'implication criminelle, si vous vous rappelez, je vous disais, est-ce que nos délinquants actifs ont mieux réussi, puis si c'est le cas, on pouvait se poser deux questions. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des compétences qui sont supérieures à nos délinquants incarcérés, puis la deuxième possibilité, c'était, bien, ils ont peut-être mieux réussi, mais sont moins impliqués dans le crime, sont moins visibles. Donc, ici, si on regarde l'implication criminelle, on voit que sur la période de 36 mois, nos délinquants actifs ont été actifs en moyenne dans 27 mois sur 36, puis nos délinquants incarcérés, 19 mois. Donc, l'implication criminelle, nos délinquants actifs ont une implication criminelle plus élevée. Puis, si on considérait les mois de liberté, parce que nos délinquants issus du système de justice, des fois, il y avait des périodes d'incarcération dans leur période fan-aide, donc ce n'était pas juste de ne pas le considérer. Mais quand on considère qu'on enlève leur mois d'incarcération, qu'on considère seulement leur mois de liberté, la différence demeure tout de même. Si on regardait la fréquence des crimes commis, donc le nombre de crimes qui sont commis par mois, on voyait ici qu'il n'y a non plus, il n'y a pas de différence entre nos deux échantillons. Ils commettent en moyenne 19,2 crimes par mois du côté des délinquants issus de la prison, puis 18,4, chez nos délinquants actifs puis recrutés lorsqu'ils étaient en liberté. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'implication de la fréquence, il n'y a pas de différence entre les deux échantillons. Au niveau de la diversification, du côté des délinquants du système de justice, ils étaient impliqués en moyenne durant la période fan-aide, donc durant la période de trois ans, dans 2,4 types d'activités criminelles. Donc, ils commettaient en moyenne deux types d'activités criminelles. Donc, je commets des cambriolages, puis je fais de la revente de drogue, par exemple. Même chose du côté des délinquants actifs, ils commettaient en moyenne 2,3 types d'activités criminelles en moyenne durant la période fan-aide. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas de différence au niveau de l'implication, de la fréquence, puis de la diversification. Puis, en dernier lieu, ici, on a regardé la proportion de crimes qui étaient des crimes de marché. Comme je vous disais, les crimes de marché, c'est des crimes consensuels où les risques sont moins accentués. Donc, on a regardé le pourcentage de crimes de marché sur le total des crimes qui avaient été commis. Donc, le nombre de crimes de marché sur le total des crimes commis. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que là, il y a une différence notable. C'est 84,2 % des crimes qui sont commis par nos délinquants actifs. C'est des crimes de marché versus 60,3 % chez nos délinquants qui sont issus du système judiciaire. Ici, la diversification, je vous... C'est comme on a vu qu'il y avait une différence au niveau de la composition des crimes qui étaient commis. Donc, eux, ils commettent beaucoup plus de crimes de marché en proportion. On peut regarder ici les détails de leur implication. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau de nos délinquants ici, de ce côté-ci, nos délinquants issus du système judiciaire, bien, ils ont commis des vols qualifiés et cambriolages, comme vous pouvez voir. On a beaucoup de catégories de crimes que c'est 20 % de l'échantillon qui ont commis au moins un de ces crimes-là. Puis, vous voyez, les proportions sont beaucoup plus faibles chez nos délinquants actifs du côté des crimes acquisitifs, mais beaucoup plus élevés du côté de nos crimes de marché. Donc, c'est juste pour un peu décortiquer un peu l'effet que... le résultat que je vous ai présenté avant. Donc, maintenant qu'on a regardé les caractéristiques individuelles, les circonstances de vie, on a regardé aussi les paramètres de leur carrière criminelle. Maintenant, on va s'intéresser à réussite criminelle, à ce qu'ils ont mieux réussi nos délinquants actifs. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est les revenus criminels. Puis, comme vous pouvez voir, il y a une différence notable. Ici, c'est des dollars canadiens. Il faut juste vous dire que c'est des francs suisses. Au niveau de nos délinquants issus du système de justice, ils ont une moyenne mensuelle de près de 6 000 $ de revenus criminels par mois où ils étaient actifs, contre 1 300 $ pour nos délinquants qui ont été actifs, qui ont été recrutés dans un cadre où ils étaient libres. Donc, une différence assez marquée. Donc, les revenus criminels vont du côté de nos délinquants du système de justice. L'efficacité criminelle, c'est une mesure qu'on a, que Pierre Tremblay et Carlo Morcelli avaient développée pour essayer de comparer les délinquants entre eux. parce que ce qu'on essaie d'aller voir avec ça, c'est le revenu moyen par crime. Donc, c'est toujours mieux de commettre un petit nombre de crimes et de faire plein d'argent plutôt que de faire plein de crimes et de faire très peu d'argent. Donc, on va voir, en fait, comment ils font par crime. Évidemment, ça suit la tendance où, du côté de nos délinquants en prison, ils font en moyenne 300 $ par crime versus 70 pour nos délinquants actifs. Si on regarde maintenant au niveau des arrestations, les arrestations pendant la période fin-être, bien là, on peut voir qu'en grande majorité, nos délinquants recrutés en prison se sont fait arrêter au moins une fois pendant la période fin-être contre 43 % pour nos délinquants actifs. Puis, on mesure ici le succès à éviter les contacts policiers. Ici, c'est quoi cette mesure-là? C'est que, dans le fond, on prend le nombre de mois où la personne a été active dans le crime. Puis, on regarde le nombre de mois sans contact avec les autorités. Donc, si j'ai été arrêté une fois dans la période fin-être puis j'ai été en liberté pendant les 36 mois, ça me fait 35 sur 36. Donc, ça nous donne un ratio mensuel de est-ce que j'ai été capable d'éviter l'arrestation. Puis, on peut voir que nos délinquants actifs réussissent à éviter les contacts avec les autorités 95 % des mois contre 83 % pour nos délinquants qui sont issus du système carcéral. Au niveau de l'incarcération, pendant la période fin-maître, bien là, c'était 65 % de notre échantillon composé de délinquants incarcérés qui avaient été incarcérés contre seulement 14 % chez nos délinquants actifs qui avaient été recrutés lorsqu'ils étaient en liberté. On a aussi regardé la perception du succès dans le crime. Pourquoi la perception du succès dans le crime? Sachez que dans la littérature, c'est une autre mesure de la réussite criminelle. Puis, dans le fond, ici, cette mesure-là de la perception du succès dans le crime s'est associée souvent à la récidive et à la continuité des carrières criminelles. Donc, on demande à la personne comment est-ce que vous jugez votre succès dans le crime. Puis, on a remarqué qu'un succès moyen ou élevé souvent va favoriser la poursuite de la carrière criminelle. Puis, si on regarde au niveau de la perception de la réussite criminelle, on peut voir qu'elle est plus élevée chez nos délinquants actifs recrutés en liberté. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau des caractéristiques individuelles, si on fait un peu une synthèse, les délinquants actifs sont différents à plusieurs niveaux. Ils sont plus jeunes, ils sont plus éduqués, ils sont plus susceptibles d'avoir été en relation conjugale ou d'avoir travaillé légalement durant la période fan-être. Donc, un portrait à ce niveau-là qui est relativement différent. Au niveau des paramètres de la carrière criminelle, ils se distinguent par une expérience criminelle plus courte. Je vous rappelle, la durée de la carrière criminelle en avait une différence d'environ sept ans. Pendant la période fan-être, les délinquants actifs présentent une activité criminelle plus soutenue. Donc, si on prenait l'implication criminelle, nos délinquants actifs avaient été impliqués dans un plus grand nombre de mois. Au niveau de la fréquence des crimes commis, de la diversification criminelle, on a vu que pour les deux échantillons, c'était sensiblement pareil. Donc, ils commettaient le même nombre de crimes par mois puis ils étaient impliqués dans un même nombre de types de crimes. Il a fallu examiner de près pour voir des différences. Donc, nos délinquants actifs étaient plus impliqués dans les crimes de marché versus les crimes acquisitifs comme je vous le présentais en comparaison aux délinquants incarcérés. Au niveau de la réussite criminelle, les délinquants issus du système judiciaire gagnent plus d'argent grâce aux crimes, si on l'a vu, mais ils subissent également davantage des conséquences. Donc, ils font plus d'argent mais sont plus susceptibles d'être arrêtés puis d'être incarcérés. Les délinquants actifs perçoivent plus de succès dans le crime. Comme je vous le disais, la perception de succès, c'est un prédicteur fort de la réussite criminelle. Donc, ça a un certain intérêt. Comme je vous le disais, les objectifs de l'étude, c'était exploratoire. Donc, c'était beaucoup pour essayer d'aller voir c'est quoi le nouvel échantillon qu'on va s'amuser avec dans les prochaines années. Donc, c'était vraiment pour le contextualiser. Il reste que c'est un échantillon de petite taille qui n'est pas représentatif, évidemment. Si on fait un retour sur les deux hypothèses qui avaient été énoncées au départ, l'hypothèse de la réussite criminelle, on voulait voir, on présumait que les délinquants actifs avaient mieux réussi, dans le fond, que nos délinquants incarcérés. À court terme, ce qu'on a vu, c'est que ce n'était pas au niveau des revenus criminels. Nos délinquants incarcérés faisaient un meilleur revenu criminel. Mais au niveau de l'évitement des conséquences, là, c'était totalement du côté de nos délinquants actifs en liberté. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à long terme, si un délinquant reste libre, il va finir par cumuler plus d'argent aussi. En prenant moins de risques et en gardant les opérations un peu plus petites, on peut perdurer dans le temps plus longtemps. Au final, la somme de ce qu'on va cumuler va être plus importante. Donc, il faut garder ça en tête. L'hypothèse de l'implication criminelle, comme je vous l'avais dit, on pouvait, comme nos délinquants actifs avaient un peu mieux réussi sur certains aspects. On pouvait se demander est-ce qu'ils ont des compétences qui sont différentes ou c'était des gens qui avaient juste été moins impliqués dans le crime qui prenaient moins de risques. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils sont impliqués dans le crime d'une intensité similaire aux délinquants incarcérés. Nos résultats encouragent un examen plus approfondi des détails derrière leur implication. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Comment ils commettent leurs crimes et c'est quoi les compétences qu'ils peuvent, par exemple, les distinguer. Si on accepte la prémisse que les prisons sont composées de délinquants ratés, les délinquants auraient alors un certain contrôle sur leur destinée. Donc, leur choix auraient une implication. Ce ne serait pas une question de fatalité le fait de se retrouver en prison. Donc, ce n'est pas une malchance. On a une population délinquante et ça serait, dans le fond, on tire un numéro et tu te ramasses en prison. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des choses dans la manière qu'on commet les crimes, ça a une incidence sur ce qui va nous arriver. Donc, la variation dans les risques d'être arrêté serait plus une fonction des compétences criminelles. Ce qui amène à l'étude de la compétence criminelle, comme je vous le disais, ici, c'est quelque chose qu'on veut examiner dans nos projets futurs. Ce que je vous présente là, c'est un projet de recherche qui est subventionné où je vous ai présenté le volet quantitatif, mais il y a un volet qualitatif aussi où on fait des entrevues pour aller chercher encore une fois la trajectoire criminelle des individus, mais aussi aller chercher comment ils ont appris à commettre des crimes. C'est quoi les compétences qui leur servent ou qui considèrent utiles dans la commission du passage à l'acte. Au niveau de cette opération de recherche-là, on est rendu à peu près une vingtaine d'entrevues déjà de réalisées. C'est quelque chose qui est en cours et qui devrait se terminer aussi à l'hiver. Donc, on veut avoir à la fois des données quantitatives pour aller faire un portrait puis aller examiner certains aspects puis aller compléter avec plus de profondeur avec un échantillon qualitatif. Donc, en gros, c'est ça. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501